Générique Merci d'être avec nous sur Al24 News. A suivant dans 24h Afrique. ... Le rôle de l'Afrique au sein des institutions internationales soulignées lors de la deuxième journée des travaux de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Le chef de la diplomatie algérienne appelle à une participation active de l'Union africaine au G20. ... Le président sahraoui en visite en République d'Irlande, au menu de cette escale, le soutien des institutions irlandaises au peuple et à la cause sahraoui. La situation en Libye sur la table du Conseil de sécurité. Retour dans cette édition sur l'intervention de l'envoyé spécial onussien Abdoulaye Batili. ... Bonsoir à tous, coup d'envoi ce jeudi de la 50e réunion du comité exécutif de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique à Constantine en Algérie. La question de l'antitationniste est sur toutes les lèvres. La question d'ailleurs s'est invitée à une session lors de laquelle le président de l'Assemblée populaire algérienne et président en exercice de l'UPCI Ibrahim Bourali a mis en avant les efforts de l'Algérie dans le cadre de son statut de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU en vue de l'activation de la décision de la Cour internationale de justice au sujet de la Palestine. Nous prenons note avec une grande satisfaction de la décision de la Cour internationale de justice à la suite de la plainte intentée par l'Afrique du Sud à l'encontre de l'antitationniste pour crimes génocidaires contre les Palestiniens dans la bande d'Eurezza. Cette initiative historique est venue d'un pays qui a longtemps lutté contre la discrimination raciale et qui a toujours plaidé pour la défense des droits de l'homme. Direction Addis Abeba à présent se tiendra à partir de samedi la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine. Un sommet qui se prépare depuis hier dans la capitale éthiopienne et où le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a appelé ce jeudi à une participation active de l'Union africaine au G20 saluant les efforts de tous ceux qui ont contribué à l'adhésion de l'organisation continentale à ce bloc. C'était lors des travaux de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine sur lequel revient à Mme Zianzitoni. L'appel a une participation active de l'Union africaine au G20 tout en saluant les efforts de tous ceux qui ont contribué à l'adhésion de l'organisation continentale à ce bloc. Au cœur de la vision algérienne quant au rôle du continent africain dans la contribution à la paix et à la sécurité internationale, lors de son intervention à la tribune de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, est revenu sur les mécanismes de participation de l'UA au G20 tout en condamnant la marginalisation dont a été victime le continent au sein des instances internationales. La délégation salue les efforts de tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'adhésion de l'Union africaine au G20, une adhésion que nous considérons comme un acquis, qu'il importe de valoriser une avancée à mettre à profit pour poursuivre nos efforts collectifs visant à réparer une injustice historique et à mettre un terme à la longue marginalisation de notre continent dans les différentes institutions de gouvernance mondiale, qu'elles soient politiques, sécuritaires, économiques ou sociales. Ahmed Attaf a précisé également que l'Algérie appelle à œuvrer dans son cadre pour mobiliser l'appui international nécessaire à la concrétisation des objectifs et des aspirations consacrées dans l'agenda 2063. Il a insisté aussi sur l'approche de la discrétion du Conseil exécutif afin de faire passer la parole du continent africain en toute sécurité et honnêteté. La délégation soutient en outre l'approche proposée à la discrétion du Conseil exécutif qui est l'approche inspirée de la décision 845 de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Comme suit, en premier lieu, le président tournant de l'Union africaine appuyé par le président de la commission représente notre organisation réunion du G20 au niveau du sommet. En second lieu, généraliser ce principe aux réunions ministérielles en ce sens qu'un ministre de l'État assurant la présidence appuyé par le commissaire compétent représente notre organisation. Ce mode de fonctionnement s'impose comme étant le plus efficace et le plus à même de faire entendre la voix de notre continent avec fiabilité, fidélité et loyauté. En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, l'Algérie reste le porte-voix et le porte-étendard de l'Afrique lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts du continent et promouvoir son image auprès des instances internationales. Et toujours à Addis Abeba, le chef de la diplomatie algérienne poursuit sa série d'entretiens bilatéraux tenus en marge de l'événement. Ahmed Attaf a rencontré ce jeudi le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la République et du Bénin, Houlou Chegoun Adjadi Bakary. Un communiqué des services de la diplomatie algérienne indique que la rencontre a permis d'examiner les voies et les moyens de consolider les relations bilatérales entre les deux pays et de renforcer la concertation sur les développements de la situation politique et sécuritaire dans la région sahélo-saharienne, notamment à travers la contribution à la promotion des solutions pacifiques aux différents conflits et crises. Les efforts, cette fois consentis par l'Union africaine en matière d'intégration économique conformément à sa vision de 1063 réhaussée par la feuille de route algérienne en la matière, les nombreuses réalisations et les projets structurants visant à renforcer le maillage et l'inclusion économique régionale s'inscrivent en droite ligne avec les objectifs de la ZLECAF et contribuent grandement à l'amélioration de l'environnement économique. Sujet signé Gerdin Batash, commentaire de Safouane Bessabri. Gage de la sécurité et de la stabilité continentale, la question de l'intégration économique régionale est désormais prise à bras le corps par l'Algérie qui déroule une feuille de route ambitieuse, censée paver la voie à la naissance d'une Afrique forte de son maillage économique. Consciente de son potentiel et prête à couper l'herbe sous les pieds des entités qui œuvrent sans relâche à l'affaiblir. C'est dans ce sens que le président Abdelmajid Tebbouna a affirmé à l'occasion de la 41e réunion du Comité d'orientation des chefs d'État et des gouvernements de l'Agence du Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique l'engagement et l'attachement de l'Algérie à la réalisation des objectifs de développement économique et d'intégration continentale et l'amélioration de l'efficacité des processus d'intégration économique en Afrique. Mais comment procéder ? L'Algérie mise avant tout sur l'inclusion et le désenclavement des marchés régionaux. Le président Abdelmajid Tebbouna a annoncé la création en 2024 de plusieurs zones franches avec les pays voisins, à commencer par la Mauritanie, le Niger, le Mali, la Tunisie et la Libye ne sont pas en reste. S'appuyant désormais sur un mécanisme favorisant le dépassement des barrières tarifaires, en l'occurrence la zone de libre-échange africaine, il est temps pour le continent africain de commencer de manière intrinsèque et s'échanger les produits fabriqués localement afin de booster la compétitivité des entreprises et à leur tête celle du secteur privé et stimuler le commerce intra-africain et porter le volume des échanges à des niveaux qui reflètent le potentiel du continent. L'Algérie mise également sur les investissements dans les infrastructures. Le président Tebbouna rappelle à juste titre les nombreux projets structurants initiés par le pays qui n'hésitent pas à mettre la main à la poche pour financer et mettre en œuvre des chantiers colossaux dans des secteurs stratégiques tels que la télécommunication, la logistique et l'énergie. Dans le contexte de l'agenda 2063, l'Union africaine a élaboré des cadres continentaux et des projets phares visant à ajouter de la valeur aux produits de base africains, à réduire et à éliminer les obstacles au commerce intra-africain et à créer un marché plus vaste pour les biens et services africains au sein de sa population de plus d'un milliard d'habitants. Et alors que le compte à rebours relatif au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement du forum des pays exportateurs de gaz qui abritera l'Algérie à commencer, le président algérien Abdelmajid Tebboune a présidé ce jeudi une réunion sur les préparatifs du 7e sommet du forum des chefs d'État et de gouvernement des pays exportateurs de gaz. L'événement est prévu à Alger du 29 février au 2 mars prochain. Le président algérien a par ailleurs reçu ce jeudi le président de la commission des affaires étrangères de la Grande Assemblée Nationale de Turquie, Fouat Akhtai. Allez, retour à Addis Abeba et en marge de sa participation à la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Le chef de la diplomatie sahraoui, Mohamed Sidati, s'est entretenu hier avec son homologue mauritanien Mohamed Salam-Weldmarzoug. Outre des discussions autour des questions d'intérêt bilatéral, les deux parties hantent échangé leur point de vue sur les dossiers inscrits à l'ordre du jour de la session. A noter qu'une importante délégation sahraoui conduite par Mohamed Sidati est composée de diplomate sahraoui auprès de l'Union africaine participe à la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Et de son côté, le président de la République arabe sahraoui démocratique, Ibrahim Rali, a entamé hier une visite en République d'Irlande avec comme première étape de cette escale une série d'entretiens au sein des deux chambres parlementaires, ainsi que des rencontres avec les principales représentations politiques, syndicales et civiles du pays. Les discussions se sont concentrées sur les derniers développements de la question sahraoui ainsi que sur les voies et moyens de renforcer les liens du front polisario avec les différentes composantes politiques de l'Irlande. En parlant du Sahara occidental, des parlementaires britanniques exhortent leur gouvernement à soutenir le référendum d'autodétermination du Sahara occidental ainsi que les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies Stéphane Demistoura. Le député Alan Brown du parti national écossais a en effet insisté sur le travail de son parti visant à soutenir et garantir le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination à travers le soutien des résolutions des Nations Unies pour arriver à une solution politique juste et équitable dans ce dossier. Dans l'actualité africaine également, le narcotrafiquant marocain dénommé Abdelrani Shinnah arrêté à Béchard par des détachements de l'armée nationale populaire algérienne a reconnu l'implication du Marzen et des renseignements marocains ainsi que leur complicité dans la production de drogue et leur contrebande vers l'Algérie dans des aveux exclusifs apportés par le narcotrafiquant suite à son arrestation. Le contrebandier marocain de 33 ans, issu de la région de Bois-Alfa, affirmait que le Marzen et les renseignements marocains étaient impliqués et complices dans l'opération de production et de contrebande de drogue vers l'Algérie. Le dossier libyen à l'ordre du jour du Conseil de sécurité ce jeudi. Au programme, une intervention de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Batili, consacré au dernier développement de la situation dans le pays. Voilà, c'est la fin de ce 24 Heures Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19h pour l'édition complète en français. Très bonne écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada